Bonjour c'est ExaFoot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo liqueur et abonnez-vous pour me soutenir Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid préparent un troc d'enfer Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid sont encore liés durant ce mercato. Les deux écuries espagnoles pourraient d'ailleurs s'entendre au sujet d'un deal XXL. Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid se connaissent par cœur. Très souvent, les deux géants espagnols ont dû discuter, échanger et négocier en période de mercato. L'an dernier, ils se sont longtemps opposés concernant le dossier Antoine Griezmann, puisque les Colchoneros refusaient de payer son option d'achat fixée à 40 millions d'euros. Après avoir placé le joueur français sur le banc, les deux écuries ont finalement trouvé un accord pour son transfert définitif. Joao Félix contre deux joueurs du Barça quelques semaines plus tard, au mercato d'hiver, même fils de paille a rejoint l'Atlético, après un an et demi en Catalogne. Xavi aurait aimé que Yannick Ferreira-Carrasco fasse le chemin inverse. Mais Diego Simeone a fermé la porte pour le Belge. Cet été, Catalans et Madrilen sont encore liés par le marché des transferts. En effet, à en croire les informations publiées par Sports ce mercredi, un troc XXL est en préparation. Celui-ci concerne notamment Joao Félix. Ce dernier est en guerre ouverte avec l'Atlético de Madrid depuis un an. Envoyé en prêt à Chelsea cet hiver, le Portugais a déçu. De retour à Madrid, il a appris que son numéro avait été donné à Antoine Griezmann. Le joueur, qui s'est accroché avec le directeur sportif du club la semaine dernière, a remis de l'huile sur le feu hier en donnant une interview sans l'autorisation des Colchoneros. Roré Mendes échange avec les deux clubs Joao Félix en a profité pour déclarer sa flamme au FC Barcelone. Un club où il se voit jouer. Et son rêve pourrait se réaliser. Sport explique que l'Atlético, qui galère à avoir des offres pour son joueur, n'est pas contre le vendre à un rival. D'autant que deux joueurs Blograna plaisent particulièrement à Simeone, à savoir Ferrand Torres et Franck Kessier. Deux éléments qui ne seront d'ailleurs pas retenus par les culés, qui doivent trouver 60 millions d'euros d'ici le 31 août. Un tel deal serait donc une bonne solution pour pouvoir se renforcer tout en se délestant d'indésirables. En revanche, cela ne permettrait pas forcément d'alléger la masse salariale puisque Joao Félix touche un gros salaire à Madrid. Son agent, Roré Mendes, s'active quoi qu'il arrive pour faire bouger les choses, lui qui échange avec les deux clubs. Le Barça et l'Atlético, eux, n'ont pas encore discuté directement. Mais il pourrait le faire prochainement. À moins que Mendes place Joao Félix au PSG, où il a ses entrées avec Luis Campos. FC Barcelone, ça brûle pour Joao Félix. Selon la presse espagnole, c'est plutôt bien avancé pour l'arrivée de Félix au FC Barcelone. Explication. J'adorerais jouer pour le Barça. Barcelone a toujours été mon premier choix et j'aimerais rejoindre le Barça. Ça a toujours été mon rêve depuis que je suis gosse. Si ça arrive, ce sera un rêve devenu réalité pour moi. Ces quelques mots de Joao Félix dans un entretien accordé au journaliste Mercato Fabrizio Romano ont mis le feu en Espagne. Les propos du Portugais, déjà peu appréciés du côté de l'Atlético de Madrid, sont très mal passés auprès de la direction, du vestiaire, et même des supporters Colchoneros. Pas dans les plans de Simeone de base, il n'y a plus aucun doute maintenant, il va partir. Et tout indique que son souhait de jouer au FC Barcelone va être exaucé. Un prêt avec option d'achat comme l'explique le quotidien AS, c'est très avancé. Au moment où on écrit ces quelques lignes, les trois parties impliquées sont d'accord pour que le Portugais débarque à Barcelone. L'Atlético est conscient qu'une saison à Madrid, en jouant peu, ferait encore plus baisser sa valeur, et qu'à Barcelone, il pourra se revaloriser. Les Colchoneros estiment que c'est la meilleure option de récupérer une partie de cet investissement colossal de 126 millions d'euros de l'époque. Il s'agirait donc d'un prêt avec option d'achat a priori, et Miguel Angel Gilmarin, directeur général des Colchoneros, et prêt à s'en séparer. Les derniers détails de l'opération doivent être réglés, via Rore Mendes notamment, l'agent du joueur qui a ses entrées dans les deux clubs de Liga. Voilà un joli renfort qui se profile pour Xavi. Atletico, la plaque de Joao Félix vandalisée Joao Félix n'est plus vraiment en odeur de sainteté à Madrid. Déjà, parce qu'il n'a jamais vraiment convaincu sous la tunique de l'Atletico, où il est de retour cet été après un prêt à Chelsea. Mais surtout, parce que le Portugais a déclaré, dans une interview, rêver de rejoindre le FC Barcelone. Ce qui n'a pas plu dans le vestiaire des Colchoneros, ni auprès des fans, logiquement. Comme le rapporte divers médias espagnols comme Marca, la plaque de Félix aux abords du Wanda Métropolitano a été vandalisée par des supporters. Son nom a ainsi été rayé et un message « Va au Barça » a été inscrit à côté. Pour rappel, tous les supporters ayant disputé au moins 100 matchs avec l'Atletico ont droit à leur plaque dans les alentours du Métropolitano. Manchester City tombe d'accord avec le RB Leipzig pour Joko Gwardiol Manchester City voulait Joko Gwardiol depuis plusieurs mois, c'est désormais imminent. Le club anglais vient de tomber d'accord avec Leipzig pour le transfert du défenseur central croate. Fumée blanche pour Manchester City dans le dossier Joko Gwardiol Séduit par le défenseur central croate depuis plusieurs mois, Pep Guardiola va pouvoir construire son secteur défensif autour de lui. Le joueur voulait en tout cas absolument rejoindre les vainqueurs de la dernière Ligue des Champions. Gwardiol veut définitivement passer chez les Sky Blues. Josco et ses conseillers nous ont fait part de leur souhait de déménager à Manchester City. Nous sommes en pourparler avec Manchester. Il n'y a rien de plus à dire pour le moment avait d'ailleurs déclaré Max Héberle, le directeur sportif des Saxons. Ce dernier avait d'ailleurs donné le ton au niveau du prix du transfert, oui, pour 100 millions d'euros et des bonus, Gwardiol finira sous Pep Guardiola. La valeur de l'accord ferait de Gwardiol le défenseur le plus cher de l'histoire. Mais cela pourrait prendre quelques jours de plus pour que le transfert se fasse. Cela semble avoir porté ses fruits. Accord trouvé pour Gwardiol selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, que nous sommes en mesure de confirmer, un accord a été trouvé entre les deux clubs pour le transfert du joueur. Il y a quelques semaines nous vous avons parlé d'une offre XXL de 120 millions d'euros pour Gwardiol pour boucler le transfert et nous vous avons annoncé en exclusivité la bonne tenue des négociations entre Manchester City et le RB Leipzig hier. Accord total entre Manchester City et Al-Ali pour Riyad Mahrez. Riyad Mahrez sera le prochain footballeur de renom à rejoindre la Saudi Pro League alors que son club de Manchester City et sa future équipe d'Al-Ali ont trouvé un accord pour le transfert de l'international algérien. L'ascension de Riyad Mahrez pourrait inspirer un film hollywoodien à succès. Depuis son départ du Havre pour le Royaume-Uni, Lely Virevoltant a vécu la formidable aventure de Leicester en première ligue, couronnée par un titre légendaire de champion d'Angleterre sous la houlette de Claudio Ranieri et avec N'Golo Kanté comme coéquipier notamment. Logiquement, le natif de Sarcelles a rejoint Manchester City avec réussite. Un nouveau challenge l'attend désormais alors qu'il a réalisé une saison historique avec les skis blues, dont un retentissant triplé. Après le départ d'Ilcaï Guindogan, libre de tout contrat, en Catalogne, les citizens devraient avoir deux nouveaux joueurs en moins dans les prochains jours, et pas des moindres. Si le dossier Bernardo Silva est encore loin d'être réglé, malgré l'intérêt plus que prononcé des dirigeants du Paris Saint-Germain et aussi de leurs homologues du UFC Barcelone, celui de Riyad Mahrez, à l'inverse, s'est accéléré ces dernières heures. Alors que l'international algérien est encore sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les skis blues, son départ pour la Saudi Pro League est de plus en plus imminent. Accord total entre Manchester City et Al-Ali comme nous vous le révélions dernièrement, Al-Ali a déjà fait une offre à Manchester City pour racheter les deux dernières années de contrat restant à Riyad Mahrez. Et nous pouvons vous confirmer que les dirigeants du club anglais et leurs homologues saoudiens ont trouvé un accord total pour le transfert du joueur à vocation offensive. Un contrat de 4 ans attend même les liés algériens dans la péninsule arabique. L'officialisation du transfert du polyvalent attaquant formé dans le club de sa ville natale devrait donc intervenir très rapidement alors que toutes les parties sont résolues à concrétiser ce dossier. Auteur de 15 réalisations et 13 passes décisives en 47 rencontres disputées et toutes compétitions confondues la saison dernière, Riyad Mahrez est au cœur du projet d'Al-Ali depuis maintenant un plusieurs semaines. D'autant plus que la formation basée à Jeddah va découvrir la Saudi Pro League la saison prochaine après sa promotion en première division saoudienne. Après l'accord entre les clubs concernés par le transfert de l'international algérien, le principal intéressé devrait donc être la nouvelle star à rejoindre le pays du Moyen-Orient. Affaire à suivre donc. Merci d'avoir regardé la vidéo n'oublie pas de t'abonner pour me soutenir.